Fait par Mattel, bien sûr. Polyp... Ah, le flash ! Encore eux ? Ils sont là tous les jours, en fait. Dice Canada. DICE Canada. En français. DJ Boogie D. Le 9ème en ligne gagne 6 billets pour... Je sais pas, mes amis, nous avons gagné des billets pour... Super Splash Island. Quelle chance, quand même. Cet endroit semble vraiment amusant. Allons-y. J'ai jamais aimé les graphismes de Polypocket, mais alors là... Un nouveau jeu. Allons à la roseur. En français. Ok, donc, basiquement, je dois juste être sur la bonne case au bon moment, quoi. Mais d'où je la touche pas ? En plus, tout le monde se fout de ma gueule, quoi. C'est quand même dégueulasse, comme je veux dire... Littéralement, quelqu'un te fout de l'eau sur la tronche, quoi. Pendant que tu te foutes de sa gueule. Je me fais pas de clin d'œil, tu sais, après commencer à finir. Parce qu'il n'y a que trois personnes à la piscine, finalement. En fait, c'est les quatre amis de Polypocket, tu vois là, c'est tout. Elle a que quatre amis. Je déteste la hitbox de ce jeu, est-ce que je peux le dire ? La hitbox, tu es une seconde trop tôt ou une seconde trop tard, pas direct, t'es dans l'eau, quoi. Genre, regarde ça, le nombre de personnes que j'ai pas touchées. Et comme tu as un temps pour que la balle arrive à l'adversaire et que tu peux pas tirer entre-temps, ce qu'un être humain normal peut faire, normalement... En plus, je suis sûre que c'est juste un jeu pour avoir genre un score, quoi. C'est genre... Vous savez, les jeux les moins ouf, quoi. Je pense pas que Polypocket ait autant d'amis. Je pense que ces personnes sont juste là pour s'amuser. Super ! On se faisait chier, quand même, hein. C'est qui a gagné 220, un total de 1, veux-tu rejouer ? Non ! Mot de passe, B... Mais le mot de passe, c'est B, les gars. Allez, on va traverser. On va suivre. Ok, donc c'est... Attends. Je peux passer de l'autre côté ? Ah, ok. Ok. D'accord, retourne en arrière, c'est risqué. J'aime bien parce qu'elle glisse sur la plateforme. Elle est pas sur le côté de la plateforme, elle glisse. Ça aussi, terriblement dangereux, quand même. Je veux dire, ce sont des tortues. C'est quand même des animaux protégés, je tiens à dire, Poly. Ah, je suppose qu'elle s'appelle Poly, quoi. Ah, ok. Je suis obligée d'attendre pour aller sur le côté. J'ai l'air, Poly, on ne saute pas sur les tortues comme ça, quand même. Ah, je ne peux pas... Je ne peux pas aller à droite. C'est intéressant. Ok. Ok. Mais d'où ? D'où je ne suis pas sur la tortue, là ? Super ! Je veux-tu rejouer ? Non. Le mot de passe, c'est B, encore une fois. Allez, on va jouer au rapide. Waouh, ça va tellement vite. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'eau va plus vite que le décor sur le côté. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pas terriblement dangereux de faire des rapides comme ça, là, sur une rivière sauvage. Ok, donc tu vas juste de gauche à droite ramasser les ballons, quoi. Ah non, tu peux aussi aller d'avant à l'arrière. Si jamais tu n'as pas la foi d'un vie... Ouais ! Oh non, un petit tour sur moi. Ah ok, va te faire foutre. Vraiment, genre le jeu, il a fait juste, va te faire foutre, tourne là-bas. Ouais, j'ai fait un saut incroyable. Est-ce qu'on s'amuse, les copains ? Parce que je vois, je vous avoue que là... Est-ce que ça se voit que je m'amuse, là, vraiment ? Oh là là, quels incroyables rapides. Quelle palpitance. C'est l'extase. C'est le fun, est-ce que ça se voit ? En fait, c'est genre... La plupart des mauvais jeux, c'est genre juste des séries mini-jeux, en fait. C'est pour ça que c'est mauvais. C'est qu'il n'y a pas de vrai gameplay. Je veux dire, t'as un gameplay, t'as un mini-jeu de 30 secondes. Et les séries de mini-jeux sur les consoles portables, c'est pas fait pour ça, en fait. Genre les mini-jeux, c'est vraiment fait pour jouer avec des gens ou pour jouer sur tes toilettes, mais là... En plus, c'est pas comme si c'était pas long. Je dirais que ça se voit que c'est trop long. Super, veux-tu rejouer ? Non. Et pour les besoins de ce test, je vais devoir faire pratiquement tous les mini-jeux. Ça va être très drôle. Ok, donc, basiquement, je dois aller dans les tubes, là, pour attraper les ballons. Et éviter les vagues. Je pouvais faire ça ? Mais Polypocket a fait de la gymnastique en scred. Je veux dire, il faut quand même avoir de la musculation pour maintenir ton corps comme ça, quoi. Oh, putain, une étoile filante ! Le rouge menait nulle part, finalement. Ça menait dans le néant. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Je me dis ça à tous les mini-jeux, qu'est-ce que je m'éclate ? Est-ce que vraiment, ce serait pas dans mon top 5 des meilleurs jeux de la GBA ? Oh, putain, une étoile filante ! En fait, le truc, c'est que c'est tous des mini-jeux à score, quoi. Je veux dire, j'ai rien contre les putains de série de mini-jeux, mais appelez ça putain de série de mini-jeux. Appelez pas ça, polypocket aventure, quoi. Parce que moi, tu me parles de Splash Island, je me dis, vas-y, elle va sur une île et tout, elle fait un parc d'attractions, en fait, non, c'est une putain de série de mini-jeux, ouais, non, ça... Maintenant que j'ai réfléchi plus de 30 secondes, en fait, ça correspond vraiment au titre d'une putain de série de mini-jeux. Veux-tu rejouer ? Non. Le code est B. Le code est toujours B. C'est quoi le but du jeu, là ? Oh, je dois pousser les autres ! C'est en train de me dire que je dois pousser les autres sur Terre. Et le but, c'est quoi, réellement ? Parce qu'à part pousser les autres... En fait, tu fais des points à chaque fois que tu mets quelqu'un dans la Terre, quoi. C'est un peu un mini-jeu de salaud, finalement. C'est actuellement un des mini-jeux les plus marrants que j'ai fait, là, je tiens à dire. J'oserais presque dire que c'est un peu marrant. Pas beaucoup marrant, mais un peu. Mais pareil, ces mini-jeux durent trop longtemps. C'est comme ça qu'on traite ses amis. On les envoie dans la boue, quoi. On les traîne dans la boue. Je fais des dérapages. Ah non, c'est Jean Roux qui a eu l'objet. Ah, ça a fait une petite feinte. Ça a essayé de me feinter. Allez, j'ai fait plus de 200. C'est moi le winner. Laissez béton, les gars. Vous mourrez pas. Crève, Lindsay. Ah, cette fois, c'est BBBBC. Et si je vais, genre, à la bande d'infos. D'accord, c'est basiquement le tutoriel. Alors, t'as le toboggan et les bateaux jets. Et j'ai vu qu'il y avait une salle de quelque chose, mais elle est où ? Non, non, je vais pas quitter le jeu. Vas-y, je vais terminer. J'ai pas fait le toboggan. Bonjour, il te faut des mille tickets pour encore un toboggan. Ben, on va faire bateau de jets. C'est pas grave, on les aura les deux mille tickets en faisant bateau de jets. Ah, merde. Non. Ah. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Les contrôles. Les contrôles sont hyper contre-intuitifs. En fait, les contrôles ne prennent pas en compte ta direction. En fait, tu sais, quand tu tournes un jeu, en général, ça prend en compte. Tu sais que t'as tourné, tu vois. Ce jeu-là, ce n'est pas le cas. En fait. Ce jeu-là prend en compte que tu es sur le cercle. Il y a combien de tours, en fait ? Non, sérieusement, il y a combien de tours ? Est-ce que ça se voit que c'est un peu dur à contrôler ? D'accord, il y a 4 tours. D'accord, il y a 4 tours. En vrai, je n'ai vraiment pas envie d'atteindre 2000 tickets, donc on n'ira jamais faire le toboggan. Ben, c'était nul. Ben, c'était de la merde. T'impactif. On n'ira jamais faire la merde.